Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes en train de célébrer ces mois de la Vierge Marie et je voulais proposer cette petite conférence divisée en deux partie sur Notre-Dame de Guadalupe comme un exemple d'évangélisation de la culture ou bien enculturation de l'évangile. Vous savez, évangéliser, quand on dit évangéliser, c'est tout effort que fait l'Église à la lumière de l'évangile pour pénétrer dans la vie des hommes, dans les cultures, dans le peuple, faire que l'évangile devienne partie d'un peuple, d'une culture. Nous avons plein d'exemples. Dans le monde entier où l'Église est arrivée, l'évangile est arrivé et il a imprégné les cultures, le peuple, la vie des personnes faisant partie de leur vie. L'évangile commence à être parti, fait partie de leur vie. Et dans le Concile Vatican II, parlant de l'Église, la Gaudium et Espes, numéro 58, dit que par les richesses d'en haut, c'est-à-dire les races que Dieu fait descendre dans ce monde, l'Église féconde comme de l'intérieur, les qualités spirituelles et les dons propres à chaque peuple et à chaque âge. C'est-à-dire, ce que les peuples ont comme richesses, elles les fortifient, les parfaits, les restaurent dans l'Église. La Vierge Marie est la première, l'exemple, le modèle de l'Église, donc c'est la première à faire cela. C'est-à-dire, allez, chaque peuple, chaque culture, chaque temps, chaque âge, comme on dit, et fortifier les valeurs, les rendre parfaits, exorciser, comme on dit, c'est-à-dire enlever ce qui a des péchés, ce qui a du mal, de mal dans les cultures, et les lever par la grâce dans la plénitude du Christ. Et quand est-ce que s'est passé ce miracle de Notre-Dame de Guadalupe ? Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas l'objectif de présenter toute l'histoire. Il y a aussi des bons sites d'antanel, des livres que vous pouvez consulter. Et bien sûr, l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe est beaucoup plus détaillée de ce que je vais dire. Mais l'apparition de Guadalupe se situe en Mexique, en l'année 1531. Mexique, c'était la capitale de la Biraztec. Et à ce moment-là, en 1531, commençait l'œuvre d'évangélisation de ce peuple de tous les continents américains. Dieu nous a donné, dans cette apparition de la Vierge Marie de Guadalupe, un exemple de la façon dont l'évangile peut entrer dans une culture et peut l'imprégner de l'intérieur, comme on vient de dire. Jésus vient à la rencontre des hommes et des femmes, des cultures et des peuples. Et la Vierge Marie, dans le cas de Notre-Dame de Guadalupe, elle a fait cette mission, elle a pris cette mission en charge pour faire venir le peuple vers son fils et son fils, vers les peuples indiens. parce que non seulement c'est illimité, ce miracle, c'est illimité, cette offre de la Vierge Marie, c'est illimité au peuple mexicain, sinon elle s'est élargie à tous les continents américains, désormais, d'abord à l'Amérique latine, mais maintenant à tous les continents américains. Dans le cas de Notre-Dame de Guadalupe, je le disais, c'est la même Vierge qui prend cette initiative d'aller vers les peuples indiens, ou les peuples indiens aztèques, aztèques, le peuple propre de Mexique, pour montrer, ou c'est révélé, montrer avec un langage accessible et compréhensible à ce peuple, et pour devenir ainsi, de cette manière, une partie essentielle de la culture du peuple mexicain, et faire partie de son identité, actuellement, Notre-Dame de Guadalupe fait partie du trésor de la culture du Mexique. Non seulement comme peuple, mais surtout comme église, l'église en Mexique, comme l'église en Amérique latine. Pourquoi la Vierge choisit pendant ce peuple et ce moment de l'histoire, au début de l'évangélisation, et on peut dire aussi au début de la conquête d'Espagne, de tous les continents américains, mais surtout l'œuvre de l'évangélisation, parce que c'est ça qui nous intéresse à nous. Et un dieu aztèque, auquel était attribuée la fertilité, était devenu comme, avec le temps, un dieu féroce, un dieu qui avait besoin des sacrifices humains. Il était symbolisé par le soleil, c'était le dieu soleil. Ce dieu était toujours en combat permanent avec la lune et les étoiles. Il avait besoin, comme croyaient les Indiens, du sang humain, pour restaurer chaque jour ses forces. Sinon, il allait succomber. Et la vie s'étendrait dans le monde. Donc, le peuple avait besoin d'offrir des sacrifices humains, de sacrifier des victimes humaines, pour alimenter, entre guillemets, ce dieu soleil, pour qu'il continue à donner la vie à travers la lumière, et vaincre la lune et les étoiles. C'était la religion de ce peuple païen. Et pour cela, le sacrifice humain, l'anthropophagie des Aztèques, n'a pas connu un autre équivalent dans l'histoire de l'humanité. Quelques années avant l'arrivée des Espagnols, les prêtres de cette religion, les prêtres du dieu soleil, la capitale, Mexique, avaient consacré un temple à ce dieu soleil. Et pendant quatre jours, ils ont sacrifié 80 000 victimes humaines en quatre jours à ce dieu, à leur dieu. En 1519, l'espagnol Cortés, conquistador, débarque en Mexique à la tête de 500 soldats, un petit groupe de soldats. Il va conquérir tous les pays pour l'Espagne. Mais il va aussi penser à l'évangélisation des Aztèques. C'est-à-dire, de venir avec l'évangile du christianisme. Il l'obtient en 1524, c'est-à-dire sept ans avant l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe, rappellons-nous que c'est en 1531, en 1524, il obtient la venue des douze franciscans à Mexique. C'est les douze apôtres de Mexique qu'on les appelle. Ces missionnaires s'interrent rapidement à la population, à la population de Mexique. Ils commencent à construire des églises. Leur bonté est en contraste avec la dureté des prêtres du Dieu-Soleil, qui étaient toujours des prêtres qui imposaient, ils faisaient un sacrifice humain, et aussi, malheureusement, des conquistades, qui parfois étaient un peu violents, avec le peuple, les peuples indiens en général. Cependant, malgré cette bonté des franciscans et des missionnaires, les Indiens ne voulaient pas recevoir le baptême à cause d'un grand problème, c'était la polygamie qu'ils pratiquaient. Donc, ils pratiquaient la polygamie et repoussaient un peu la réception des sacrements, surtout, du baptême. Quelques mois avant le miracle de Notre-Dame de Guadalupé, ça c'est important de savoir, l'évêque, après on va donner son nom, c'est Monseigneur Sumarraga, avait écrit une lettre au roi d'Espagne racontant les difficultés de l'évangélisation à cause de mauvais exemples des conquistadeurs, c'est là, à cause de mauvais exemples, on ne peut pas des conquistadeurs, il avait déclaré que ce serait impossible sans une intervention de Dieu pour pouvoir arriver à la conversion des Indiens. Quelques mois avant l'apparition, c'est-à-dire, sans une intervention de la Vierge de Dieu, c'était précisément la Vierge de Guadalupe, ce serait impossible d'arriver à la conversion de ce peuple, des Aztecs. L'apparition de Guadalupe, aura lieu en 1531, comme on dit, 39 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La narration de ce miracle sera composée après par un Indien. Il sera en langue Nahuatl. 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 C'est la langue propre de ce peuple. Il appelait cet écrit, ce livre, ce récit, le Nikam Mopowa. C'est-à-dire, c'est le premier mot. Ici, bien raconté. Ici, raconté. C'est un samedi. La Vierge a choisi un samedi, un 9 décembre, le jour où on célébrait, à cette époque-là, l'Immaculée Conception. C'est un samedi, un 9 décembre, que la Vierge vient à la rencontre. Il va choisir un petit Indien, qui s'appelle Juan Diero, San Juan Diero, canonisé en 2002 par le pape par Saint Jean-Paul II. Et San Juan Diero ne faisait pas partie, évidemment, il était Indien, mais il ne faisait pas partie non plus de la noblesse du peuple aztèque. Il était un agriculteur. Mais l'ordre qu'il reçoit de la Vierge Marie, c'est d'aller au représentant de l'Église catholique, Mgr Sumarraga, Sumarraga, et demander la construction d'un temple. San Juan Diero, il faut dire, qui faisait partie des premières conversions, des premiers fruits de conversion de Mexique. Lui et son épouse, déjà décédés au moment de l'apparition, sont devenus chrétiens les premiers, les premiers groupes. Et avec son oncle, Bernardino, aussi, qui aura, son oncle, la grâce et la vision de la Vierge Marie et la guérison de la part de la Vierge Marie auxquelles la Vierge Marie va révéler son nom, Notre-Dame de Guadalupe, c'est à son oncle, Bernardino. La Vierge va se montrer six fois, six fois, dans l'histoire, cinq fois, dans ce jour-là. La première apparition, c'est le 9 décembre, c'est un samedi, où elle indique en Juan Diego le désir de décider que cette colline, là où elle est apparue, Tepéiac, qui s'appelle, lui soit édifiée en temple pour son honneur. Ce même jour, Juan Diego revient et part raconter cela, demander l'évêque cela et revient chez la Vierge Marie, au Tepéiac, avec la réponse négative de l'évêque. La Vierge lui demande d'aller encore le dimanche, de revenir le dimanche chez l'évêque, de rencontrer le prélat. Mais Juan Diego va revenir encore dimanche, de aller à la capitale, avoir le rendez-vous avec l'évêque, il reviendra à la Vierge Marie, encore la troisième apparition, disant qu'il ne veut pas. Donc, la Sainte Vierge lui demande de revenir lundi, le lendemain. C'était un dimanche, il revenait lundi. Mais l'oncle Bernardino, l'oncle de Saint Juan Diego, tombe gravement malade. Donc, lundi, il ne revient pas pour être avec son oncle. C'est le mardi 12 décembre, le jour où nous célébrons l'apparition de la Vierge, nous célébrons la Vierge de Guadalupe, que Juan Diego part chercher le prêtre pour confier le dernier simplement à son oncle. Mais, et à ce moment-là, quand il revient et part vers Mexique chercher les prêtres, il ne passe pas par l'endroit où il est passé la première fois pour ne pas rencontrer la Vierge de Marie, ne pas montrer que Guillaume perde du temps et aller plus vite chercher les prêtres. De l'autre côté, de la colline de Tépeyac, c'est la Vierge de Marie qui vient à sa rencontre, lui disant encore qu'il faut aller parler à l'évêque et donner un signe. Quel signe ? Parce que l'évêque, pardon, Mgr Sumaraga, demandait vraiment une constatation, une preuve, une preuve que la Vierge de Marie voulait construire ce temple, et ne pas un délire de Saint Jean-Diego. Et donc, quel est le signe ? La Vierge de Marie lui ordonne d'aller monter au sommet de la colline et de trouver des fleurs qu'il va ramasser. Donc, au sommet de la colline de Tépeyac, accomplissant l'ordre de la Vierge de Marie, le petit entier de Saint Juan-Diego trouve des roses de Castilla, des roses d'Espagne, des roses qui étaient sorties à ce moment-là en plein hiver. Des roses en hiver. Le signe est évident. D'abord, les roses, ce n'étaient pas une fleur du pays, c'étaient des roses étrangères, elles n'étaient pas cultivées à ce moment-là, en plus, en plein hiver. Rappelons-nous, c'est le sambre, l'hémifère nord c'est toujours l'hiver. Donc, c'est quelques heures après que Saint Juan-Diego va se présenter encore une fois chez l'évêque et à ce moment-là, comme on voit l'image, il déploie sa cape qui s'appelle la Tilma, la Tilma fait partie de la vie des Indiens, où est imprimée l'image que nous connaissons de nos jours comme Notre-Dame de Guadalupe. Ce même, mardi 12 décembre, la Sainte Vierge vient rendre et visite à l'oncle Bernardino qui était malade, malade déjà pour mourir, elle lui rend la santé et c'est là où, comme on a dit, elle révèle son nom. C'est cinq apparitions dans ce jour-là, mais il y a une sixième apparition, ne pas racontée dans ce récit, mais après par l'histoire, où Saint Juan-Diego va encore une fois avoir une vision de la Vierge Marie où la Vierge Marie va lui prophétiser le moment de sa mort, le jour de sa mort. La mort de Saint Juan-Diego se produit en 30 mai 1548. Alors, qu'est-ce que c'est la Tilma ou bien Ayaté, comme on dit aussi, c'est l'autre nom. La Tilma, c'est une cape, une espèce de cape, un élément très important dans la vie des Indiens. C'est d'abord parce qu'il s'habille avec ça, il protège du froid pendant l'hiver et le soleil pendant l'été aussi. En plus, l'été, le symbole, c'est symbolique pour unir les couples au moment de mariage. Les deux, l'épouse et l'épouse, sont couverts, sont couverts par la Tilma, de façon, un symbole d'union. La Tilma est faite d'une matière végétale. C'est une fibre végétale. C'est le Maui, c'est une espèce d'aloe qu'on trouve dans la Méditerranée aussi, dans les climats méditerranéens ici, en Europe, ou bien. Il était souvent, cette Tilma, composée par des formes géométriques et des couleurs. Mais il faut dire que l'image de Notre-Dame de Guadeloupe est humainement impossible de réaliser, c'est-à-dire dans un tissu pareil, humainement impossible à cause de tous les détails qu'elle contient et qu'on va voir dans une douceme vidéo. Comme on a dit plus haut, les signes voulus par Marie et que Saint-Juan-Diego doit amener le végétal, c'est précisément les roses, des roses qu'il ramasse au sommet de la colline de Tepeyac. Il s'agissait des roses cueillies en hiver d'abord, un miracle, mais des roses de Castille, c'est le pays d'origine des Espagnols, ce qui fait émouvoir l'évêque quand il... parce que c'est un signe, c'est une fleur de son pays, hum, des roses en hiver dans un endroit désertique comme le sommet d'une montagne, plus une variété de fleurs qui n'existait pas encore dans cette terre, tout était pour montrer d'un côté le fait miraculeux et d'un autre côté c'est le fait que la Vierge voulait unir le peuple, deux peuples, les roses d'Espagne. au moment où Saint-Juan-Diego déplaça-t-il il faut dire, elle est métisse, elle parle la langue des Indiens, elle a choisi un pour être son messager, elle choisit un Indien pour être son messager, il ne choisit pas un espagnol. Elle est aussi habillée comme les gens de son peuple, le peuple indien. En même temps, l'image est un peu le reflet de la femme de l'Apocalypse que les Espagnols connaissaient très bien c'était dans le chapitre 12 de l'Apocalypse cette femme de l'Apocalypse chapitre 12 verset 1-2 en rinsigne apparu dans le ciel une femme ayant le soleil pour manteau la lune sous les pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles la Vierge Marie elle est enceinte la tradition de l'Église a appliqué à plusieurs reprises cette image de Marie même aussi c'est une image de la Vierge Marie mais la Vierge Marie est la première en l'Église en plus l'image de l'Immaculée Conception rappelons-nous que le 9 décembre c'était la première apparition un jour les Espagnols célébraient l'Immaculée Conception l'Immaculée Conception c'était une image un titre aimé par les Espagnols elle garde l'iconographie de l'Immaculée Conception garde tous ces ces symbols de la Vierge de Guadeloupe nous pouvons encore dire et garde aussi la description qui fait l'Apocalypse une dame habillée d'un soleil la lune sous ses pieds couronnée d'étoiles c'est des symboles qui se répètent dans Notre-Dame de Guadeloupe l'image nous pouvons dire encore que l'aube et le voile de la Vierge de Guadeloupe s'approchent au rouge et au bleu de l'écunographie classique le rouge c'est l'humanité couvert par le voile et la tête couverte par un voile d'habitude généralement la Vierge n'arrive plusieurs de ses images de ses dévotions et l'image on la voit couvert d'un voile bleu avec les mains en prière aussi c'est habituel dans les chronographies occidentales on peut dire et même la chronographie de l'église orientale aussi la Vierge avec les mains en prière tout cela pour dire que d'abord la Vierge de Guadeloupe vous laisse montrer aux Indiens dans la deuxième vidéo on va voir comment quel symbole elle va garder pour communiquer pour communiquer aux Indiens communiquer les messages de salut les messages de son fils Jésus Christ et elle aussi voulait se montrer aux Espagnols disant je suis venu ici dans cette terre m'habiller comme les gens de cette terre avoir la même couleur être de la même race pour leur amener l'évangile que vous devez transmettre et c'était facile pour reconnaître l'image de la Vierge de Marie chez les Espagnols qui n'ont pas eu aucun problème et pour adopter l'image Notre-Dame de Guadeloupe les Indiens l'ont adopté comme une partie humaine de la culture de ce peuple je vous invite à regarder la deuxième conférence on va décrire l'image on va analyser chaque partie chaque partie de cette image et les symboles qu'elle contient gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Notre-Dame de Guadeloupe prie pour nous d'avoir regardé cette image de la Vierge de la Vierge